Taxer les voitures les plus lourdes à l'avenir, ce sera une bonne idée ? Oui, moi je pense qu'on ne doit pas faire une obsession sur tel ou tel type ou modèle de voiture. Par contre, que l'utilisation de la voiture soit liée à son poids, à son éco-score et à l'utilisation, ça c'est une bonne idée. Et donc forcément, en effet, taxer plus fort les véhicules plus lourds et qui prennent plus d'espace sur la voie publique, je pense que c'est une loi. Donc là vous êtes plutôt d'accord avec ce que défend la ministre Elke-Vandenbrand ? Oui, mais je demande à Mme Vandenbrand aussi d'arrêter les effets d'annonce qu'on voit dans la presse toutes les semaines et à un moment donné de venir avec des vrais projets pour qu'on puisse travailler sur le fond. Aujourd'hui, c'est gratuité par-ci, taxer ceci par-là et personne n'est jamais d'accord, ni dans son gouvernement, ni dans les autres régions. Donc à un moment donné, on veut un peu de cohérence aussi dans l'approche. Mais donc cette taxation intelligente au kilomètre en fonction de l'heure à laquelle on roule, de la zone dans laquelle on rentre et donc du poids de sa voiture, elle devra avoir le jour même si les autres régions ne sont pas d'accord ? Ou ce serait une mauvaise idée ? Alors en tous les cas, on doit trouver un système pour résoudre le problème des embouteillages à Bruxelles. On doit investir dans des alternatives, c'est sûr, on doit continuer à le faire, on a des propositions là-dessus. Mais ce qu'il faut aussi faire à un moment donné, c'est passer par la fiscalité pour infléchir le comportement des citoyens bruxellois. Alors ce que je regrette très fort, c'est de voir évidemment des ministres qui sortent avec des idées de taxes kilométriques et puis qui le jour après se font taper sur les doigts par leur propre parti dans les autres régions qui ne sont pas d'accord. Mais donc la région bruxelloise, elle doit passer en force et s'affirmer ou elle doit attendre que la Wallonie et la Flandre soient d'accord ? Non, non, elle doit convaincre les Wallons et les Flamands. Et si on n'y arrive pas, parce que ça a l'air difficile ? Je suis en train de faire le travail dans mon propre parti et j'invite tout le monde à le faire dans son propre parti, d'arriver à trouver une solution commune aux Wallons et aux Bruxellois. On va venir avec cette proposition dans quelques jours au niveau du CDH et vous verrez qu'on peut à un moment donné arriver à se mettre d'accord. Et visiblement la taxilométrique, elle est mort-née, ça on a compris. Elle ne verra pas le jour, vous pensez ? Je ne pense pas qu'elle verra le jour. Au niveau fédéral ? On ne va pas le faire uniquement au niveau bruxellois. Ça n'a aucun sens d'imaginer que des Wallons et des Flamands doivent mettre des boîtiers dans leur voiture uniquement pour entrer dans Bruxelles. On peut imaginer que ce sont des portiques à l'entrée de Bruxelles par exemple. Alors c'est autre chose, il faut arriver à une autre forme de taxation qui privilégie, qui décourage l'utilisation de la voiture, ça c'est sûr. Vous dites c'est mort-née, ça veut dire que vous pensez que la région bruxelloise va devoir faire machine arrière sur ce qu'elle a prévu dans son accord de gouvernement ? Alors l'accord de gouvernement est relativement similaire sur la question, ce n'est pas très clair ce qu'ils disent dans leur accord de politique générale et donc on va attendre. Mais oui, je pense qu'ils vont devoir faire marche arrière sur la taxe kilométrique. Il n'y a pas le choix, par contre je ne pense pas qu'on doit renoncer à réformer la fiscalité automobile et de passer d'une taxation sur la possession, plus c'est une taxation sur l'utilisation. Ça nous défendons et je vous dis que dans les semaines qui viennent on va venir au CDH avec un projet où les Wallons et les Bruxellois se seront mis d'accord sur un projet commun. Et ça sert à quoi Christophe Beckelard quand le CDH est dans l'opposition à Bruxelles et en Wallonie ? Je pense pouvoir avoir démontré déjà depuis quelques mois qu'on peut bosser sérieusement dans les parlements et faire avancer les dossiers au niveau bruxellois, notamment pour l'instant c'est à ça que je m'emploie.